... Bienvenue dans un nouveau week-end de course de Formule 1 palpitant. Aujourd'hui, la séance d'essai se déroule à Silverstone en Grande-Bretagne. ... ... Nicolas Martin, nous sommes dans un lieu magnifique aujourd'hui, mais qui a radicalement changé au fil des années. Alors que pensez-vous de Silverstone sous sa forme actuelle ? Eh bien, l'ancien circuit était évidemment un vrai plaisir. Mais j'aime bien le nouveau tracé. Le virage d'abeilles redessiné est plus rapide qu'avant, et je m'étais toujours dit qu'il manquait une section plus lente et technique, et aujourd'hui, les virages du village et du loup sont là pour ça. Alors oui, je suis fan. Et pour ne rien gâcher, je trouve qu'il y a plus d'occasion de doubler. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce Grand Prix d'Angleterre. Il est traditionnel qu'il marque le cap de la mi-saison. Il y a encore 11 épreuves après celle-ci. Avant de se diriger vers l'Allemagne, on s'arrête sur le plus vieux circuit de la saison, en tout cas au calendrier de la Formule 1. Il avait eu lieu pour la première fois en 1950 sur ce tracé, le Grand Prix d'Angleterre. On attaque un week-end très important, puisque c'est un peu un Grand Prix à domicile pour nous également, l'équipe étant Milton Keynes, comme beaucoup d'autres équipes du plateau. Alors, plusieurs choses dont je dois vous parler dans ce début de week-end. La première, c'est que pour la première fois, la vidéo que vous voyez est sur la version 1.12 du jeu. Alors, ce qui veut dire que ça va créer une nouvelle balance au niveau des essais et des courses. Donc, j'ose espérer que le problème qui a été longtemps neutre des différences de performance entre les qualifications et la course se soit résorbé. Donc, il est possible que l'IA soit un peu moins bien adapté. Je vais faire comme d'habitude, mais si ça a changé, on verra par rapport à la suite de la saison. Autre chose, sachez qu'il est actuellement 20h. A l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai commencé à midi à essayer de résoudre les problèmes pour la compatibilité des skins avec cette version 1.12. Et pour ce qui était de réinstaller la Mercedes ou la McLaren, j'ai eu beaucoup de mal avec les fichiers, mais je m'en suis sorti. Alors, le circuit Silverstone, pour revenir à ce qui nous intéresse, est sans doute l'un des tracés les plus complets de la saison. Il faut y être rapide, agile et plutôt coupleux dans les virages. En tout cas, avoir de la motricité. Donc, un très beau challenge pour voir où en est cette voiture qui n'a pas subi d'amélioration depuis le dernier Grand Prix. Et cette incroyable performance s'est donc imposée en Autriche. Bref, un week-end qui sert de défication. Bienvenue à Silverstone pour la séance de qualification du Grand Prix de Grande-Bretagne. Nicolas Martin, vous êtes un observateur avisé. Selon vous, comment les pilotes font-ils pour gérer la pression lorsqu'ils tentent de signer un chrono parfait ? Au-delà de la pression, il faut surtout savoir évaluer les risques. Dans quelle mesure les pilotes sont-ils prêts à s'exposer ? Ils sollicitent sans cesse leur monoplace au niveau de l'adhérence, du freinage, des virages et de l'attraction. Au cours d'un tour de piste, une erreur d'appréciation est vite arrivée. Voilà pourquoi il est presque impossible de réaliser un chrono parfait. Place à l'exercice de la qualification. La première séance débute. Alors, on a bien réussi nos essais du vendredi, ce qui commence à être une habitude. La voiture se comporte bien. Je suis plutôt confiant. Maintenant, on va voir si, avec la difficulté imposée, on est en mesure d'aller raccompagner ou non les Ferrari à la maison, en deuxième et troisième place. Puisque je ne pense pas qu'Hamilton, même galvanisé par son public, ait de quoi se défendre aujourd'hui. Là, c'est en huitième. On attaque le premier droit. Vous voyez que la voiture passe parfaitement bien ses sections. Je suis beaucoup plus à l'aise sur le changement de cap. J'aimerais bien pouvoir financer une autre évolution châssis qui pourrait arriver pour Franck Horschamp. Et dès le prochain Grand Prix, on travaille sur le moteur pour Monza et les derniers Grand Prix. Alors, je sais que je pars déjà des derniers Grand Prix. Mais on n'a pas de révision de contrat avant quelques courses. Et pour récupérer les avantages de réduction de temps de développement, il faudra patienter au moins la fin de la campagne européenne. Alors, autant que celle-ci soit le plus... facilement possible d'effectuer. Par quelques courses, bien sûr. La cinquième était un peu délicate. La ligne droite des hangars qui ramène vers le droit de Stowe. Un petit peu hésitant sur la trajectoire, mais pas trop de temps de perdu, ça devrait le faire. Oui, on est bien passé dans la chicane de Vail, ici dans Club également. On relance. Et on se met avec le meilleur temps provisoire. Je dis bien provisoire. Les résultats voient les Red Bull devant, puisque les Ferrari se sont tout simplement élancés en pneus médium. Alors, beaucoup posé la question lors des Grand Prix précédents, pourquoi les médiums en Q1 et pas en Q2 ? Eh bien, peut-être parce qu'ils veulent économiser les pneus pour la stratégie qui suivra lors du Grand Prix. Pour le reste des pilotes en médium, on retrouve les deux Mercedes qui se qualifient malgré tout. Et on a un problème ! On a un problème pour Sébastien Vettel qui n'a pas signé de chrono. Alors, le pilote allemand partira déjà 20ème. Donc, il ne reste plus qu'à surveiller Leclerc. En tout cas, la Red Bull est dans le rythme. Nous n'avons pas eu l'occasion d'évoquer la météo depuis le début de ce Grand Prix. Il ne pleuvra pas lors de la course, mais il fera plus frais. Donc, il faudra être vigilant. On a le Williams derrière nous. Devant la piste est dégagée. On s'attaque au chrono de la Q2. Sans Sébastien Vettel. Premier coup de tonnerre de fiabilité dans ce Grand Prix d'Angleterre. Alors, est-ce que c'est un premier signal ? Faut-il s'en inquiéter ? En tout cas, la fiabilité de la Ferrari n'est pas encore exempte de tout reproche. Et on en profite encore une fois. Alors, on en profite pour l'instant. Nul doute que Vettel remontera dans les points au moment du départ demain. Ce sera compliqué, mais au fur et à mesure des tours, il reviendra dans le coup. Hamilton, meilleur tour, une 27.6. Oui, la Red Bull semble se réveiller. Pour notre équipier. On va essayer de le rejoindre devant. C'est vrai que pour ce Grand Prix d'Angleterre, la voiture n'a pas changé fondamentalement par rapport à la France. Mais on a eu un châssis qui a fait une belle progression au Castellet. Et on le ressent dans les enchaînements rapides ici, comme Magot Beckett. Même dans les premiers segments. Valtteri Bottas, une 27.6. On peut donc améliorer. Il est un petit peu trop agressif dans l'entrée de la chicane. Est-ce que ça va donner sur la ligne ? Et le meilleur temps, une nouvelle fois. Une 26.6. Mais est-ce que ce sera suffisant ? On le découvre tout de suite. On accumule 3 dixièmes de retard sur la Ferrari du pilote monégasque. Derrière Verstappen est à nos trousses. Mais quand même avec un écart de 7 dixièmes. Preuve que la Renault a bien décroché en développement. Les Racing Point toujours au rendez-vous. Hamilton suit avec Hülkenberg, Stroll. Lucas Weber avec l'Alpha une nouvelle fois en Q3. Et surtout, l'autre surprise, c'est George Russell qui se qualifie. Par contre, on a deux pilotes qui une nouvelle fois n'ont pas signé de chrono. Alors je me demande si ce sont des problèmes de changement de moteur. Du coup, Gasly et Butler sont loin. Et est-ce qu'on ne serait pas aussi sous la menace de cette pénalité du côté de Leclerc ? On va découvrir ça. Mais d'abord, la Q3. L'ultime affrontement avec le chrono dans ce Grand Prix d'Angleterre. Va-t-on réussir à se qualifier devant ou derrière la Ferrari de Leclerc ? Notre adversaire principal. C'est parti. On lâche les chevaux. Et on attaque notre tour. On va essayer de faire ça bien proprement. Avec ici, en seconde, on perd un petit peu de temps. Ça reste la meilleure solution pour moi. Premier partiel bientôt conclu. Au niveau de l'épingle de Lefield. Un peu de sous-virage, vous le voyez. Part à l'extérieur. Allez, on essaie de relancer le plus tôt possible. On s'en sort particulièrement bien dans cette première moitié de tour. Mais pas de temps de référence. Le voici, Hülkenberg. Une 27. Neuf pour l'instant pour l'Allemand et sa Renault. Et on est bien dans le 3 de Kops. Oh, on perd la voiture. Ouh là 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 là. On ne va rien toucher. Ah, quoique. Aïe, aïe, aïe. Ouh, grosse, grosse frayeur sur ce coup-là. Et bien écoutez, on va repartir. On va relancer la mécanique. Alors on a cassé le museau. Combien de temps il reste ? Il reste 8 minutes 30. Et on n'a pas de chrono pour l'instant. Mais on s'est fait une grosse frayeur dans ce droit. De Kops. Alors on a laissé un morceau de museau dans le mur. La voiture n'a pas l'air plus endommagée que ça. On va ramener évidemment l'arrêt de bulle dans les stands. Réparer et tenter de ressortir pour un deuxième shot avec des pneus neufs. La situation est critique mais pas désespérée. On repart avec un train de pneus tendres neufs. Qui est normalement celui qu'on doit utiliser pendant la course. C'est la première fois que je fais ça. Je prends ce risque. Mais on ne peut pas se permettre de partir dixième. L'opportunité de battre les rouges est trop importante. C'est parti. Deuxième tour chronométré. A trois minutes de la fin du temps réglementaire. La piste a l'air plutôt dégagée. C'est une bonne chose. Très concentré. Je n'ai plus le droit à l'erreur là. Je n'avais déjà pas initialement. La voiture est bien. On n'a pas de temps de secteur qui s'améliore ou non. Puisque ça reste notre premier tour. Un gros frayeur dans cette qualif. Alors c'est ici qu'on a commis la faute tout à l'heure. On garde le même chemin. Voilà. Pied à fond. On a peu ou pas levé dans le droit. On roule avec un peu moins d'appui ici à Silverstone. Donc le moindre décrochage se paye cash. Heureusement on n'a pas cassé de suspension. On insiste un petit peu sur le vibreur et sur la mécanique. Allez. On en termine. Et c'est la pôle. La pôle position. 1,26, 105. Et donc ça valait le coup de rentrer et monter des gommes neuves. On pouvait aller chercher Leclerc à la régulière. Et ça c'est beau. Ça c'est très prometteur. C'est ici que tout a commencé. Le tout premier Grand Prix de la Formule 1 se déroula à Silverstone le 13 mai 1950. Giuseppe Farina monta sur la première marche d'un podium entièrement aux couleurs d'Alfa Romeo. Ce jour-là l'Italien inscrivit 9 points au championnat. Et se vit propulsé vers son tout premier titre. Et savez-vous combien il en avait à la fin de la saison ? Seulement 30. Les temps ont bien changé. Voyons qui lui succédera sur le podium aujourd'hui. Long de 5,8 km, le circuit de Silverstone en Grande-Bretagne est vénéré par les passionnés de Formule 1. Cette ancienne base aérienne datant de la Seconde Guerre mondiale compte 18 virages avec des possibilités de dépassement en fin de zone de DRS. Bienvenue à vous Nicolas Martin, merci de nous rejoindre pour la course aujourd'hui. Bien, je pense qu'on devrait commencer par parler de Sébastien Vettel. Ils ont décroché un beau podium lors de la dernière épreuve, mais sauront-ils renouveler cette performance ce week-end ? Il est toujours plaisant de terminer un week-end de Grand Prix sur une note positive, mais les résultats en course sont conditionnés par ceux des essais libres et des qualifications. Il faut donc s'appuyer sur ces séances pour attaquer cette course. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Red Bull part en pôle position et Charles Leclerc s'élance de la deuxième place. Regardons maintenant le reste de la grille. Verstappen, Hamilton, Valtteri Bottas et Perez, Weber, Hulkenberg, Stroll et George Russell, Sainz, Kriat, Kevin Magnussen et Gasly, Butler, Kubica, Kimi Raikkonen et Alexander Albon. Norris et Sébastien Vettel qui partent derniers sur la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Début de tour de formation délicat. J'ai voulu enclencher la première et ça n'est pas passé, donc il ne faudra pas louper le départ. Ça met un petit coup de stress supplémentaire puisque c'est notre deuxième pôle consécutif après l'Autriche. où nous sommes allés glaner notre première victoire. Est-ce qu'on va pouvoir enchaîner une nouvelle fois ici ? Ça va être moins simple puisque la Ferrari reste performante et les conditions ne sont pas aussi changeantes que ce que l'on a vécu en France ou à Spielberg. Mais bon, on va voir un peu. Surtout que j'ai Hamilton qui peut peut-être réussir son départ et m'aider et quatrième Lewis, donc sincèrement, j'ai de très très bons espoirs pour ce Grand Prix d'Angleterre maintenant. On ne va pas se cacher que Leclerc, s'il me passe au départ, on va essayer de se caler dans son aspiration et prier pour ne pas perdre plus de points que cela. Mais Vettel partir dernier, c'est déjà quelque chose. Ça a permis à certains de glaner de bien meilleurs résultats, on pense aux Alphas notamment. Alors je ne roule pas très très vite dans ce tour de formation, mais pourtant, je suis quand même largué par mes petits camarades. De toute façon, la voiture va être récupérée ici jusqu'à la grille de départ. Alors on est en version 1.12 du jeu, comme je vous l'expliquais. Il y a une rebalance des IA et peut-être même une rebalance de la safety car. Donc peut-être les abandons, les problèmes techniques et la sortie de la voiture de sécurité vont être un peu plus évidents. Donc on va découvrir ça ensemble, mais très très concentré pour mon départ et je ne pense à rien d'autre à ce stade-ci. Procédure de départ. Et c'est parti, on roule à Silverstone, on a eu beaucoup de mal de s'élancer. On prend un bon départ du côté de Charles Leclerc, également du côté de Verstappen. C'est chaud, ils se sont touchés ! Ils se sont touchés ! Oh là là, et Verstappen qui insiste une nouvelle fois. Départ très chaud. Je crois que Leclerc a cassé son museau. Oui, regardez, l'aileron avant de la Ferrari est endommagée. Ah ça, c'est une aubaine terrible pour nous dans ce Grand Prix d'Angleterre. Départ musclé entre Verstappen et Leclerc. Oui, je dois tartiner pour ne pas rentrer dans la Ferrari. Il est arrêté Leclerc, il est arrêté sur place. Et bien voilà, le premier coup de théâtre n'aura pas tardé. Et les deux voitures avec qui on se bat au championnat se sont touchées. Verstappen est en train de retenir tout le peloton. Regardez, il est lent Verstappen. Il ne m'étonnerait pas que la Ferrari et la Red Bull d'Hamilton ait été touché également dans le même contact. J'ai pas vu Hamilton, j'ai vu une voiture bleue derrière, mais je ne sais pas. C'était peut-être une Racing Point. Vous allez le voir peut-être au replay. Il est nulle part, Leclerc, il est nulle part. Regardez, malgré tout, il est plus rapide en vitesse de pointe. Sans douter que la paire de son museau met en virage. Ça ne va pas faire long feu. Et il continue, il n'a pas le choix. Il n'a pas atterré de me brake check, mais dans les virages à droite, il a du mal. Il a beaucoup de mal, Leclerc. Malgré tout, la Ferrari, telle quoi, attention, drapeau jaune. Hop, une Renault qui est rentrée dans les stands. C'est Verstappen, donc. Et nous, on est en mesure d'aller chercher peut-être la voiture de Leclerc pour le commandement de ce Grand Prix d'Angleterre. On bloque les roues, c'est chaud. On était sur deux trajectoires, lui comme moi. On a la motricité, on a l'aspiration, mais regardez, la Ferrari est meilleure. Intrinsèquement, on ne peut rien faire. Ici, on peut augmenter le régime pour essayer d'aller la dépasser. Oh, à l'extérieur. Il ferme la porte. Je n'ai pas envie, moi non plus, d'y laisser un morceau de museau. Et il ralentit beaucoup, Leclerc dans les épingles. On a les deux Racing Points qui sont à nos trousses. Est-ce qu'on prévoit un changement de museau pour lui ? Ça va être délicat. En tout cas, les Racing Points qui ont fait le départ dans ce Grand Prix d'Angleterre, prenant Hamilton de revers. Et surtout, Verstappen est rentré dans les stands de changer de museau, parce que lui a dû vraiment avoir des gros dégâts. Et c'est pourtant Leclerc qu'il y avait une trajectoire peu orthodoxe. Très drôle, ça. En Angleterre, dans le premier droit. Mais rendez-vous compte que la Ferrari, avec son aileron cassé, on ne peut pas la doubler. Donc on est dans une situation très, très, très particulière. Tant que j'y suis, je vais pouvoir aussi graisser mes pédales. On va faire un bruit du tonnerre. Évidemment, le châssis, configuration B, parce que là, l'arrêt de bulle souffre. Et regardez dans les courbes rapides, comme on est beaucoup mieux que la Ferrari. Sur les freins, ça revient à se remettre devant nous. Il ne faut pas traîner, il ne faut pas qu'on reste là derrière. Alors Hamilton n'est pas loin, derrière les deux Racing Points et devant Hülkenberg. Allez ! Si on passe, c'est le plus beau dépassement que j'aurais fait de la saison. C'est fait ! Magnifique dépassement à l'extérieur dans l'épingle de Lefield. On passe en tête de ce Grand Prix d'Angleterre. Quel dépassement ! Mais ce n'est pas fini. Il revient. Leclerc, il repasse à l'intérieur dans le droit de Copse. Nous obligeons à redescendre en sixième, alors que ça peut passer à fond 8. Quel duel ! Ah la Ferrari est blessée, mais ne veut pas abandonner le combat. Un mur sorti. Et on a le DRS. On tente de plonger. Leclerc qui croise. Côte à côte vers la chicane de club. C'est chaud ! Et il va repointer en tête. Quel duel ! Et bien pour que la Ferrari soit imprenable, il faut lui casser son museau. Oh, il bloque encore ses roues. Leclerc, il est sous pression. On insiste. DRS une nouvelle fois. Il va protéger l'intérieur. On passe quand même. Au chausse-pied peut-être. Pour Charles. On bloque nos roues aussi. On part large. Il revient. Quel duel incroyable. C'est sensationnel. On le touche. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on a cassé la voiture ? Non, ça va. Oh la la. On l'a touché quand même. Ça s'est joué à peu de choses. On l'a soulevé. De la piste avec la boîte de vitesse. Mais c'est pas trop grave. Parce que je m'emballe, je m'emballe. Mais on a quand même une course à faire derrière. Surtout si on prend l'avantage. C'est pas encore fait loin de là. Nouvelle attaque dans le droit. De Cops. Et cette fois-ci, on reste devant. Il réinsiste Leclerc à l'extérieur. Quel duel. C'est le duel de la saison. Littéralement. Leclerc. Doit tenir. Face à Red Bull. En l'absence de Vettel. Et là, c'est du 1 contre 1. C'est pas du 2 contre 1. Le combat est parfaitement équitable. Entre le pilote Ferrari. Et nous. Oh là là. Est-ce que c'est chaud. C'est chaud. Nouvelle fois à l'extérieur. Là, il peut pas refermer. Il part au large. On assiste. À l'intérieur, on se touche. Ça c'est pas fair play. Il pourrait me laisser la place. Ah, c'est un peu limite ça parfois. De la part des pilotes de l'IA. Oh, alors que là, j'ai montré un arrière qui est en train de me dire bye bye. Attention. Oui, 25% déjà d'usure. Et Leclerc qui se défend d'une manière très, très limite. Sauf que là, voilà. On a de quoi se défendre nous aussi. Oh la vache. Est-ce qu'il fait exprès de donner des coups de frein ? C'est pas possible. Il est en grosse, grosse difficulté. Lui par contre, sur les freinages, il allume partout. Mais non, Bottas est revenu. Mais c'est pas possible. Allez, on va rentrer à la fin de ce sixième tour de course. Et on plonge. Est-ce que ça va suffire ? Il est où ? Il est toujours là. Oui, il est toujours là. Et on a le DRS. Allez. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Ça y est, je l'ai retrouvé dans mes rétroviseurs. On est en sous-virage, mais on est en tête. On est en tête. On est passé devant la Ferrari au prix d'un duel somptueux qui, à mon avis, n'est pas terminé. Nouvelle charge de Leclerc. Il assiste à gauche, à droite. On défend comme on peut. Le moteur qui est à quasi 70%. Et on aurait pu rentrer à la fin de ce tour, mais on va assister à une boucle supplémentaire. Et meilleur tour pour Sébastien Vettel ! Sébastien Vettel, meilleur tour en course pour l'Allemand. Alors maintenant, il faut que la Racing Point nous aide. Ça va. On met quand même un chrono qui est 600ème plus rapide que le tour précédent. Même si on s'est battu, le rythme est acceptable. On va rentrer, de toute façon, à la fin de ce 7ème tour. La fenêtre derrière au stand est ouverte. On aura donc fait un tour de plus entendre qu'en... qu'en médium. Je suis resté en 6 là. Meilleur 2ème partiel, eh oui ! Une seconde pleine sur Leclerc, ce qui l'empêche d'avoir le DRS, c'est encore mieux. Maintenant, il ne faut surtout pas se louper. Voilà, parce que ce n'est pas 80, c'est 60 ici en Angleterre. Oh ! Et double arrêt chez Red Bull, qu'est-ce qu'on a fait ? Lewis est en train pour un stop. Il va être gêné, il va perdre des points. Pourquoi ? Pourquoi ? J'ai fait un over-cut, on ne peut pas réadapter Lewis. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est peut-être ça qui va sauver. Et on change l'aileron chez Ferrari ! On change le museau sur la Ferrari ! Oh, et je ne pense pas qu'il ait perdu trop de temps, finalement. Attendez, Hamilton est rentré en même temps, il a empêché la Ferrari de repartir quoi qu'il arrive. Ça, c'est formidable ! Enfin, non, c'est pas faire, mais c'est formidable pour nous, là. Ce qui est en train de se passer dans ce Grand Prix d'Angleterre. On est relâché de la pitlane ! En médium, il y a encore beaucoup de voitures qui n'ont pas ravitaillé. On est en 12ème place derrière Alexander Albon. Et devant Charles Leclerc qui est donc désormais équipé d'un nouveau museau sur sa Ferrari. Mais je ne pense pas qu'il ait menace directe pour lui. Que ce soit d'une Toro Rosso, d'une Racing Point ou éventuellement d'Hamilton. Alors que devant, c'est la guerre d'Angleterre. Bataille d'Angleterre plutôt, Maxou. Là, il y a le Williams qui est en train de mettre chair à une Red Bull et une Toro Rosso et une Haas. Oh là là là, est-ce qu'on va aller se mêler de ça ? On en a besoin évidemment pour rester dans le rythme par rapport à la voiture de Bottas. Et on tombe de vitesse quand même à l'entrée de Cops. On va y aller, on n'a pas trop le choix. On touche l'une des McLaren. Celle de Landonoris, en plus le héros local. Ah oui, collision avec Landonoris mais en même temps, moi j'essaie de passer. Oh, ils se sont encore touchés derrière et au percute ! Le panneau DRS. Oh là là là, quel Cafarnaum ! Alors il y a un problème derrière pour une voiture, je n'ai pas vu qui c'était. Drapeau jaune. Je crois que la McLaren s'est touchée avec la Toro Rosso. Oh là là, les deux qui rentrent côte à côte. Magnussen et Kubica. Chaud les deux garçons. Alors Raikkonen, septième, n'a pas encore avitaillé. Il est en pneu tendre. Bravo à lui. Devon Butler dans la pitlane. Vettel ressortira derrière tout ce beau monde. Oh là là là. Et on a donc, je crois, en deux et troisième place, les Racing Point qui vont faire sans doute 15 et 18 points. Alors, qu'en est-il au niveau de la gestion de la monoplace ? Le carburant c'est bon. Le RS aussi. Mais écoutez, je pense qu'on va essayer de... Essayer de relativiser. Nous sommes en tête du Grand Prix d'Angleterre. Derrière nous, on a une Racing Point et une Ferrari qui se bat. Il faudrait qu'Hamilton aille chercher les deux Ferrari. Non, non, ne vous dites pas qu'il est quatrième Vettel. Vettel et Leclerc sont 3 et 4. Incroyable. Incroyable. Vettel partait dernier. Quelle remontée de la Ferrari. Donc on ne va pas faire une si bonne opération que ça. En dépit du changement de museau de l'une des deux monoplace de Maranello et de... Oh, la qualité complètement trouée de Vettel. Eh bien, on ne va pas en profiter plus que ça. L'IDRS, là, sur la... L'Alpha. Pour l'extérieur. C'était chaud. Alors, des pilotes doivent encore stopper. George Russell est deuxième avec la Williams. Il est dans les stands. Ces pilotes auront fait 9 tours avec les gommes teintres. C'est pas mal. Très bon deuxième partiel dans ce tour d'attaque. On va essayer de récupérer... Le meilleur tour en course. Je crois moyen, mais... On va essayer. On a récupéré le meilleur tour. Et on est en pneu médium. Donc... C'est faisable. Le Bottas est donc désormais... Deuxième de ce Grand Prix d'Angleterre. Troisième place pour Leclerc. Qui a perdu donc... Beaucoup de temps avec son changement de museau. Il est poursuivi. Non pas par Vettel. Mais par... Hülkenberg, je crois. Vettel et Verstappen. Ce serait bien ça dans le bon ordre. Alors que nous, eh bien, il nous reste... Peut-être deux tours et demi. Avant d'aller gagner notre deuxième Grand Prix de l'année. Deuxième victoire consécutive. Qui mettent beaucoup de baume au cœur. Donc la Ferrari, on le disait, était imbattable en début d'année. Et là, ils commettent des erreurs. Ils ne sont pas aussi réguliers. Enfin, ils ne sont pas aussi dominateurs, pardon. Que ce qu'ils étaient... Alors que mon ERS, là, il faut le sauver. Il n'était pas aussi dominateur qu'il ne l'était en début d'année. Les problèmes de fiabilité. Les petits accros. Le départ de Leclerc et son changement d'aileron. Ils pouvaient l'éviter. Moi, je n'ai rien fait. J'ai juste... J'ai juste passé par la gauche. Je suis passé, pardon, par la gauche pour éviter... D'être au milieu du jeu de qui. Et j'ai bien fait. Sinon, moi aussi, j'aurais peut-être pu y laisser un morceau de... Deux museaux. Et les deux sont rentrés. Que ce soit Verstappen ou Leclerc. Donc, de nouveau, la chance qui nous avait fait défaut. On avait pris un bon coup de karma. Que ce soit en France ou avant. Là, on est en train de faire tourner cette chance. Alors, il faudrait, pour compenser le tout. Puisque Leclerc est pour l'instant en troisième position. Et bien, on récupère la tête du championnat du monde. Et ce sera la première fois. Parce qu'on a 13 points de retard. Et là, on en mettrait évidemment 16 de plus. Donc, 11 de plus. Ah non, non. 11 de plus, pardon. C'est lui qui est en tête. C'est Leclerc. C'est pas Vettel. Donc, techniquement, on ne sera pas champion, je crois, cette année. Sans avoir gagné deux courses. Puisque ce sera sans doute la deuxième. Mais par contre, on n'est pas en tête du championnat. Il faudrait que Verstappen aille chercher la Ferrari là. Ce serait pas mal. Et pas d'abandon dans ce Grand Prix d'Angleterre une nouvelle fois. Oh là, alors que niveau carburant, alerte également. On a une belle avance par rapport à Bottas. Ce serait dommage de mettre ça en péril. On va économiser un petit peu la mécanique. On perd du temps, deux secondes là, dans le deuxième segment de ce tracé de Silverstone. Et on va entamer, pour la dernière fois, un tour qui nous amènera jusqu'au drapeau à Damier. avec donc Bottas qui fait également, je crois, le meilleur résultat de Racing Point cette année. Ah, si Ferrari n'était pas aussi dominatrice, la lutte serait un peu plus serrée derrière. Malheureusement, il ne reste pour l'instant que nous. Dernier tour de ce Grand Prix que l'on a bien entre les mains. C'était pas gagné après la faute. La faute en qualification. Et la récompense le dimanche. Ah, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Avec un moteur en plus à 72%. Donc vraiment... Là, tout le monde est sur la dernière jambe de ce qu'il a comme puissance, attention. Parce que Leclerc, il est à quatre dixièmes de Bottas. On serait pas à l'abri d'une Ferrari en deuxième place. Et ça nous mettrait encore plus mal au championnat. On ne reprendrait dans ce cas-là que huit points. Ah non, s'il vous plaît. Bottas. C'est ton moment. Leclerc est juste derrière. Leclerc va passer. Leclerc va prendre la deuxième place dans la ligne droite des hangars. Sûr et certain. Avec le DRS sur la Ferrari. Ça me paraît difficile de voir Bottas résister. J'ose espérer, mais ça ne va pas être simple. Et Leclerc effectivement qui s'empare de la deuxième position. Et bien même en dépit de son changement de museau, la Scuderia Ferrari a une nouvelle fois montré qu'elle a suré. Et nous aussi, deuxième victoire de la saison. C'est fait, on s'impose à Silverstone. C'est une race win et votre deuxième race win in a row. Fantastique job. Très belle performance de Red Bull aujourd'hui. C'est une victoire éclatante. Nicolas Martin, qu'est-ce qui à votre avis leur a permis de faire la différence aujourd'hui ? C'était une véritable victoire d'équipe. Ils ont élaboré une stratégie parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui. Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il le fallait. Et il a suivi le plan à la perfection. Un exemple brillant qui montre bien que la F1 est un sport d'équipe. Red Bull s'est battu avec acharnement pour s'imposer aujourd'hui. Et nous sommes contents de voir que leurs efforts sont enfin récompensés. Il faut dire que l'équipe autrichienne apporte beaucoup à ce sport. Et on ne peut s'empêcher de partager leurs joueurs. Voici le résultat de ce Grand Prix d'Angleterre. Absolument fou avec la remontée fulgurante de Vettel. Un peu comme ce qu'on a vécu avec Leclerc quand il était parti un peu plus loin. Qu'il était remonté pour aller s'imposer. Lewis Hamilton termine septième. Petite déception quand même. Mais bon il s'est battu avec Verstappen. Et Verstappen aussi qui est rentré dans les stands très très tôt dans la course. Avec un arrêt qui l'a fait repartir en pneus hard. Et bien il termine cinquième. Donc de beaux résultats. Les deux Mercedes empêchent la Williams de George Russell de marquer des points. Et bien voilà. Et pas d'abandon dans ce Grand Prix d'Angleterre. Le classement voit Charles Leclerc et son avance réduire mais conserver l'avantage. 5 points nous séparent désormais du pilote Ferrari son équipier. Et derrière à 14 unités par contre c'est 74 points de retard pour Verstappen. Au classement constructeur et aucun changement. Avec toujours la Ferrari, la Scuderia Ferrari qui est en tête. Alors pour la R&D. Comment cela va se passer ? Et bien c'est très simple. On va retrouver des points qui vont nous être utiles pour combler nos attentes. Alors là on en a pour une semaine. Là 4 semaines. Bah quoi qu'il arrive il faut 4 semaines. Donc 1400 points dans les deux cas. Ici c'est la géométrie de la suspension. Conduite renforcée. Et là c'est la largeur des disques de freins. On est bon sur les freins. Ca fait longtemps que je laisse cette amélioration en suspens. Au niveau du châssis voilà ce qu'il en est pour l'aéro. On ne peut rien changer tant qu'on n'a pas cela d'installé. Et au niveau du moteur il y a des choses sympas. Il y en a une qui prend en cours en 3 semaines pour 1300 points. J'aimerais bien avoir cette option pour dans 3 semaines. Parce que si je ne calcule pas trop mal ce serait pour Monza. On va essayer de brosser dans le sens du poil désormais le côté aéro. Et plus le côté moteur pour essayer que l'amélioration s'installe. Et qu'elle ne coûte pas plus cher que ce qu'elle vaut initialement. Et donc pour la Belgique on aurait une deuxième amélioration qui serait installée. Donc je pense que pour la Belgique on aura une machine de guerre. Par contre pour l'Allemagne ben voilà le côté aérodynamique est important sur un circuit comme celui-là. Voici la hiérarchie avec donc toujours Racing Point qui est censé avoir la deuxième meilleure voiture. Et Ferrari qui a un écart plus important qu'au début de la saison. Et pourtant on parvient à les battre maintenant. Pourquoi ? Parce qu'ils roulent avec un aileron cassé. Ils ont un problème moteur, ils ont ça. Donc l'un dans l'autre on arrive à tenir le rythme des Ferrari en ce milieu de saison. Alors est-ce que c'est parce que les circuits me conviennent mieux ? On enchaîne deux victoires. Est-ce qu'on va s'imposer en Allemagne sur les terres de Vettel ? Ça me ferait du bien au moral. En tout cas merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce superbe Grand Prix. J'ai un petit peu bafouillé, je tiens à m'excuser parce que je suis un peu sous médication en ce moment avec le rub que j'ai. Mais voilà, merci à tous. On s'est bien battu avec Leclerc et on espère remettre ça très vite. À la prochaine, au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.